Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. Passion, autenticité, excellence, transmission, mettons plus de vie dans nos vies, le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globetrotter pour l'émission Échappez Belle et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Il fait partie du top 5 des jardins préférés des français. On vient le visiter des quatre coins du monde pour sa beauté et son histoire liée à son illustre créateur, le peintre Claude Monet. Vous l'avez compris, nous allons parler des jardins de Giverny, dans l'Eure, en Normandie. Ce jardin créé par l'artiste lui-même, à la fin du 19e siècle, se situe autour de la maison qu'il a habité pendant 43 ans. Célèbre pour son jardin d'eau, son pont japonais, ses iris ou encore ses nymphéas, bien sûr, le maître de l'impressionnisme s'est plu à coucher sur la toile de nombreuses fois l'infini palette de couleurs qui entourait sa demeure. Mais que sait-on finalement de ce jardin ? Comment Monet l'a-t-il façonné ? Quelles étaient ses fleurs de prédilection ? Et comment se les est-il procurés ? Par quel miracle ce jardin abandonné renaît-il de ses cendres à la fin des années 70 ? Et grâce à qui ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Gilbert Vahé, le chef jardinier historique qui fut l'un des artisans de la renaissance du sublime jardin de Giverny, qui avait quasiment disparu. Bonjour Gilbert. Bonjour. Alors, je suis très heureux de te recevoir parce que tu étais déjà chef jardinier, comme je le disais à Giverny, pendant 42 ans, de 76 à 2018. Et grâce à une collaboration étroite que tu as entretenue avec Gérald van der Kemp, sur qui nous reviendrons un peu plus tard, eh bien, tu as fait un travail incroyable pour faire revivre ce jardin qui fait notre fierté en France et à l'étranger. J'en profite pour préciser que la mémoire et l'histoire étonnante de ce jardin ont été immortalisées dans un ouvrage, « Le jardin de Monet à Giverny, histoire d'une renaissance », un beau livre paru aux éditions Gourcuf-Gradénigo que tu as co-écrit. Alors, je ne déroge pas à ma première question devenue désormais coutumière. Avant de parler de notre thème du jour, j'aimerais que tu nous racontes quel est ton tout premier souvenir d'enfance lié au végétal, à la terre ou à la nature, au sens large ? Mon premier souvenir d'enfance, comme j'ai eu une enfance assez mouvementée, un peu solidaire. C'est un oncle qui était pharmacien, qui venait me chercher. On allait herboriser dans les bois. Donc, il m'apprenait les végétaux, surtout la partie médicale. Et ça me passionnait. Alors, tu as fait l'école d'horticulture de Versailles, puis tu étais responsable au château de Versailles de la production florale, au potager du roi. C'est bien ça ? Oui, à l'école de Versailles, j'étais chef d'atelier. Et c'est là qu'une rencontre a changé ton parcours professionnel, pour ne pas dire ta vie. C'est-à-dire que mes ambitions de vie, ce n'était pas du tout travailler pour un parc ou un an. C'était m'installer et faire de la production, m'établir à mon compte pour produire un végétal et le commercialiser. Donc, ce n'était pas du tout mon optique de paysage, mais les moyens, parce que dans ce cas-là, il faut beaucoup de moyens. Donc, j'avais choisi de commencer par la décoration florale. Après, on a monté une société avec les élèves d'Espace Vert, qui a fait des petits holdings. Il y a eu Starneige, il y a eu Etalvers, enfin bref, plusieurs sociétés, qui me permettaient de retomber financièrement pour pouvoir acheter quelque chose. Et puis, la destinée a voulu que ça ne se passe pas bien. Donc, entre deux, j'avais quitté la société. Je suis retourné à l'école de Versailles voir le directeur, qui était M. Chaud à l'époque, et qui m'a dit, « Ben non, votre poste, il a été pourvu. Maintenant, l'école a déménagé à Angers, donc je ne peux rien pour vous. » Puis, 15 jours après, donc, la destinée, parce que ça, c'est la destinée, a voulu qu'il me rappelle. Et puis, qu'il me dit, « J'ai pris rendez-vous avec M. Van Der Kamp, qui a le projet de restaurer la propriété d'un peintre, et je pense que ça vous conviendrait très bien. » Moi, non, parce que... Mais par politesse, je suis allé le voir, mais... Mais ça ne t'intéressait pas du tout ? Pas du tout. Moi, je suis né en 48, donc je fais partie des gens qui ont jeté des pavés en 68. Donc, ça veut dire que c'est plutôt son côté dit un peu bourgeois de la haute société qui ne te plaisait pas trop du fait de tes convictions. Ah ben, bien sûr. Et c'est pour ça que tu allais reculons ? Ah ben, bien sûr, parce que je l'avais vu au château de... Enfin, je l'avais vu à l'école de Versailles, à la NSH. Je l'avais rencontré comme j'ai rencontré d'autres personnes. Et avec lui, ça ne passait pas. Avec son oeillet rouge à la boutinière, son pommeau d'argent et l'attitude qu'il avait, je lui dis « Non, mais jamais, je ne peux pas travailler avec cet homme-là. Ce n'est pas possible. » Pour avoir vu des photos de ce monsieur, évidemment, toujours très, très bien habillé, très élégant. C'est un monsieur, en documentant sur sa vie, qu'on a surnommé le sauveur de Versailles. Finalement, c'est lui qui a redonné vie à Versailles en devenant conservateur, en chef du château et en essayant de réinsuffler, finalement, un intérêt auprès de ce patrimoine extraordinaire. Ah oui, c'était un homme de génie qui n'a pas eu la popularité qu'il aurait dû avoir parce que c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Exceptionnel parce que tout ce qu'il a fait et qu'il faisait, ce n'était pas pour lui personnel. Lui, il s'en fichait. S'il voyait quelqu'un dans le désarroi, il allait l'aider. Aussi bien financièrement que moralement. Donc, tu es allé à ce rendez-vous, finalement, un peu reculon. Et en finalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Très, très reculon. Par politesse, j'y suis allé. Et quand il a ouvert sa porte de son appartement, il m'a reçu en robe de chambre. Ça m'a décontenancé complètement. Il n'y a plus la fleur à la boutonnière, là. Et puis, il m'a invité au salon. On a discuté. En fin de compte, on a discuté fleur. Donc, c'est parce que c'était un passionné. Et au lieu d'avoir cinq minutes d'entretien, on a eu deux heures ou trois heures d'entretien. D'accord. Et là, tu t'es dit, ce monsieur-là a un beau projet. Ce projet qui était de redonner vie au jardin de Giverny. Et tu as dit, Banco, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est parce que d'abord, il m'a rassuré. Moi, ce n'était pas mon domaine, la restauration de jardins historiques. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, on travaillera à deux. Donc, vous serez sur le terrain. Et puis, moi, je vous apporterai tous les éléments. On en discutera. Et puis, c'est pour ça que ça m'a rassuré. Alors, dans quel état était la propriété de Claude Monet et des jardins lorsque tu as découvert cet endroit pour la première fois ? C'était en voie de débroussaillage. C'était dans un triste état. Et je ne comprenais pas parce qu'il commençait par le jardin au lieu de commencer par les bâtiments. Bon, pour moi, c'était une anomalie. D'accord. Qu'est-ce que tu savais de Claude Monet ? Est-ce que tu connaissais son travail, ses peintures ? Non, je mélangeais un peu tout parce que... Après, j'ai compris pourquoi je mélangeais. Je confondais Manet et Monet. Tu n'es pas le seul. Il y en a beaucoup qui le font. Parce qu'ils ont le même déjeuner sur l'herbe, sauf qu'il y en a un qui est habillé et puis l'autre dévêtu. Mais au départ, je n'avais pas fait le rapprochement. Je pensais que c'était le même qui avait fait les deux. Et donc, tu as appris à connaître un petit peu le peintre. Donc, j'imagine, avant de commencer à travailler sur son jardin, est-ce qu'on peut dire que c'était un artiste peintre, mais aussi un artiste jardinier ? Il faut d'abord situer l'époque. C'était la belle époque. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait rien. Et je pense que le jardinage, c'était l'apanage des gens aisés. Et il y avait une richesse végétale incroyable. Le monde s'ouvrait. On connaissait à peine le Japon. Mais en voyant les estampes japonaises, les gens se sont dit, plus de 2000 ans d'évolution artistique, ça emmène à l'impressionniste. Alors, ça leur a permis d'être reconnu. Et dans le monde du jardinage, c'est pareil. Il y a deux formes de jardinier. Il y a l'esthétique européenne, et puis il y a l'esthétique japonaise. C'est complètement différent. Et c'est cette époque-là qui, maintenant, nous paraît normale, parce que tout le monde voit des films sur tous les pays, différents styles et tout. Mais à l'époque, c'était des découvertes. Et est-ce que le talent que Monet avait en tant que peintre, il l'avait aussi en tant que jardinier ? Puisque c'est lui qui a créé seul ce jardin. C'est lui qui l'a composé. C'est lui qui l'a entretenu en grande partie. C'est un homme d'extérieur. Donc, il a eu une évolution dans les deux domaines. Il s'est mis à collectionner le végétal, surtout à partir de Giverny, parce que là, il avait choisi un emplacement idéal. C'est un emplacement qu'il avait vu en passant par le train, parce que la propriété était divisée en deux par une voie ferrée. Et puis, il avait vu cette propriété allouée, donc une grande propriété, avec un œil de jardinier, en disant qu'il y a un microclimat. Elle est protégée par la colline au nord, face au sud. Il y a de l'humidité. Il y a de l'eau à profusion. Donc, pour la culture, c'est génial. Et puis, avec son œil de peintre, il s'est dit que c'est super, parce que les plus belles couleurs, c'est le matin à la levée du soleil ou le soir au coucher. Et là, il se fait qu'au levée du soleil, c'est dégagé, parce qu'il y a deux vallées. Il y a la vallée de la Seine et puis la vallée de l'Epte. Et puis, à l'ouest, parce que l'Epte se jette à Giverny dans la Seine, après, il y a la vallée de la Seine. Donc, la lumière, il se levait très tôt, même la nuit, puis il posait son valet et il regardait, parce que ça, c'est physique. Le rayonnement lumineux, il commence au levée du soleil. quand il rase la terre par le bleu, le rose, et puis après, on passe dans les couleurs chaudes. Et c'est très éphémère. Le bleu dure quelques secondes, le rose, quelques minutes, et après, bon, donc, il faut les saisir, ces instants. Et moi, j'ai assisté, ce n'est pas régulier, mais à des phénomènes d'érisation de l'air, parce que, comme on est dans une vallée, l'évaporation, une sorte de brouillard de l'eau, au lever du soleil, ça change l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on est dans une lumière rose, par exemple. Alors, c'est drôle, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Bon, ça ne dure pas longtemps, cinq, dix minutes, mais c'est spécial. Alors, quand tu découvres la propriété en 1976, ça fait 50 ans qu'elle est quasiment à l'abandon, que c'est une friche. Comment vous avez fait pour réhabiliter le jardin ? Est-ce que vous avez usé beaucoup de documentation, de témoignages, vous avez enquêté ? Comment vous avez fait pour essayer de reconstituer le jardin qui avait disparu ? Comme vous l'avez signalé, ça fait 50 ans. Pour Gérald Van der Kamp, c'était sa jeunesse. Et comme c'est Gérald Van der Kamp qui avait la maîtrise de cette renaissance, pour lui, c'était beaucoup plus facile. Il aurait pu connaître Monet. Et comme il avait la même personnalité que Monet, c'est-à-dire qu'il était peintre et jardinier, donc il avait les mêmes amis, les mêmes relations. Donc, il a choisi la renaissance du jardin de Monet à la fin de sa vie, par facilité, pour les souvenirs de ses amis parce qu'il fallait choisir une date. J'ai appris en me documentant que Georges Truffaut, le père fondateur des jardineries Truffaut, qui sont à l'origine de ce podcast, avait rencontré de nombreuses fois Claude Monet et lui a fourni des plants, des rosiers, des azalés et que l'artiste l'avait souvent convié à sa table. Est-ce que tu savais ça ? Oui, bien sûr, parce que Gérald Van Derkamp avait le fils adoptif, qui était M. De Villers. Et M. De Villers était venu avec Truffaut chez Monet. Donc, nous, à la restauration, on a employé M. De Villers. M. De Villers, qui avait laissé tomber les affaires, mais qui avait créé une petite société qu'on appelait Plan Vert, que l'on a fait travailler pour la restauration, avec le gérant qui était M. Thibaudin. Enfin, bref, ce sont des noms. Et entre autres, avec une personne formidable, M. Gillet, qui était le chef de culture de chez Truffaut. Et M. Gillet, c'était un obtenteur de roses et un obtenteur de rhododendrons. D'accord. Donc, ça nous a permis de récupérer les rhododendrons que Monet avait parce qu'au Chênet, il avait gardé des pieds-mères, comme c'était son bébé, de produire des nouveaux hybrides, mais il avait gardé les variétés anciennes. D'accord. Ça a d'ailleurs dû être difficile pour vous de reconstituer ce jardin parce qu'il fallait retrouver les plantes, les fleurs, les plants, tout ce qui avait finalement composé ce jardin. Comment vous avez fait pour remettre la main sur tout ça ? Ben, vous voyez, là, je vous en ai donné un exemple, mais... Tu peux me tutoyer. Oui. Mais tu vois, je t'en ai donné un exemple, mais il y en a un autre, par exemple, au cours d'une visite d'une bénévole, pendant la restauration. Une Américaine est venue, puis elle nous a apporté des graines de roses trémières qu'en fin de compte, Monet lui avait données. On les a semées et on a replanté ces roses trémières. Ce sont plein de petites choses comme ça, ce que moi, j'appelle la destinée. Il y a plein de petites choses comme ça qui font l'histoire, en fin de compte. Comment Monet s'est formé à l'horticulture ? Parce que... Je ne sais pas si c'est quelque chose qui était inné chez lui ou s'il a été conseillé ou formé. Monet faisait partie d'un groupe de peintres caribotes qui étaient, lui, déjà assez avertis dans ce domaine. Geoffroy et il s'échangeait des plans, il s'échangeait des techniques et il s'informait. Son groupe d'amis, c'était des peintres et puis des jardiniers, des jardiniers peintres et quelques philosophes. Alors, pour ceux qui ne seraient jamais allés à Giverny, déjà, je les invite à aller visiter à la fois la maison de Monet et les jardins. Il y a deux parties, finalement. Il y a ce jardin, ce clos normand, c'est ça ? Qui est la partie la plus proche de la maison, qui borde la maison, finalement. Il y a une route où vous passez une voie ferrée, maintenant, c'est une route. Et en bas, il y a le jardin d'eau où il y a les fameuses nymphéas, entre autres, et ce pont japonais. Comment tu décrirais l'esprit du jardin de Monet ? L'esprit du jardin de Monet, le clos normand, c'est pour établir ces collections d'une certaine manière, organiser d'une certaine manière, essayer de faire cohabiter les espèces ensemble, d'échelonner les floraisons. Quelles sont les plantes emblématiques du jardin ? Moi, j'aimerais que tu nous parles des nymphéas, qui est quand même, je pense, la fleur qui est la plus peinte, je pense, je crois qu'il y a plus de 100 ou 150 tableaux des nymphéas, qu'on peut retrouver dans tous les musées du monde, il me semble. Pourquoi penses-tu que les nymphéas, ces nymphéas, le fascinaient autant ? D'abord, parce que c'était une fleur aquatique, donc dans un milieu spécial, et c'est la fleur qui sépare deux milieux, le milieu aérien et le milieu aquatique. Et ce nymphéa, la fleur, elle flotte. Donc, il s'est mis à faire des études, en fin de compte, à voir comment il pourrait en tirer parti. D'abord, sur les reflets de l'eau, suivant l'heure de la journée, les ambiances que ça créait. C'était un amoureux des couleurs, décidément. Quel est ton rapport à ce jardin ? Aujourd'hui, tu n'y travailles plus depuis quelques années. Quel est ton rapport avec ce jardin alors que tu étais encore en activité et aujourd'hui ? Ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas m'en passer. On a choisi... La destinée a voulu qu'elle choisisse pour moi ce lieu. Je ne peux pas le déserter, d'autant plus que j'habite à 10 mètres. C'est bon ça. Tu squattes la chambre du deuxième étage, c'est ça ? Non, juste la propriété d'à côté. Donc si je monte dans un arbre pour tailler mon arbre, je suis chez Monet. C'est amusant ça. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience ? Parce que je l'imagine que tu dois retirer quand même une fierté d'avoir été à l'origine de la résurrection de ce lieu quand même. C'est une vraie fierté ? Oui et non parce que si ça a été une réussite, c'est un collectif. À un moment donné, on appelait le mot synergie. C'est le rassemblement de plusieurs personnes moi je fais partie de ces personnes mais l'auteur principal pour moi c'est Gérald Van Der Kamp. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'évidemment c'est un travail collectif et que c'est une œuvre collective mais ça n'empêche pas que chacun puisse être fier d'avoir fait ça aussi même si cette fierté n'est pas juste tirer la couverture à soi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, moi j'ai été fier au moment de l'ouverture. Je balayais même les allées donc j'étais assez fier parce qu'on n'avait pas calculé tant de monde. Si tu avais un ou deux moments comme ça forts à choisir ? C'est d'avoir rencontré des gens que je n'aurais pas pu rencontrer autrement. La destinée nous a mis sur le chemin. à la restauration j'ai passé une demi-journée avec Aragon ça aussi c'est une chose qui m'a marqué parce qu'il était aussi contestataire que moi donc ça tombait bien. Bon et puis je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent poursuivre l'apprentissage de l'histoire de Giverny dans ton ouvrage Le jardin de Monet à Giverny Histoire d'une renaissance aux éditions Gourcuf. Immense merci à toi Gilbert d'avoir partagé tous ces souvenirs et nous avoir fait partager aussi tout le côté exceptionnel de ce lieu et l'histoire fascinante de ce jardin d'exception et de son maître légendaire Claude Monet. Merci et bravo pour ce que tu as fait là-bas. Je te remercie aussi. Notre podcast se termine déjà mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffeau.com Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada